Qui est Antoine Comte, le footballeur de Reims en garde à vue pour agression ? Le défenseur du stade de Reims aurait frappé un homme de 19 ans à la batte de baseball après une violente altercation. Ceux qui le connaissent se disent abasourdis. Il devait se présenter au point presse du club, vendredi matin, avant le match du week-end contre Orléans en L2. Mais Antoine Comte ne répondra à aucune question. En tout cas, pas à celle des journalistes. Le joueur du stade de Reims est en garde à vue depuis jeudi soir. Il aurait frappé violemment à la batte de baseball un homme de 19 ans qui tentait de séparer le footballeur en train de frapper sa compagne. Selon le club, la victime serait hors de danger selon l'Union, après un traumatisme crânien et une hémorragie. L'information, révélée par Europe 1, a été confirmée par le stade de Reims qui prend connaissance avec effroi des actes de violence inqualifiables auxquels se serait livré Antoine Comte. Dans un communiqué, le club champenois précise que ses agissements vont profondément à l'encontre de ses valeurs et exige que le joueur réponde de ses actes. Pour son entourage, ses faits sont inexplicables. Son agent Franck Bellassen se dit extrêmement surpris. Il décrit le défenseur de 22 ans comme un garçon adorable qui n'a jamais eu un souci de sa vie. Il est très réservé, presque timide. Jamais viole. Même discours du côté de Pierre Menkowski, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, à laquelle appartenait encore le joueur il y a six mois. Je suis complètement surpris, très étonné. C'est un garçon très calme dans le groupe, très réservé, presque timide. Jamais viole. Tout se passait très bien avec lui. Le coach précise qu'il a souvent eu l'occasion de discuter avec Comte mais jamais, il n'a senti qu'il pouvait exploser. Sur le terrain comme en dehors. Le franco-guinéen vivait jusque-là une saison aboutie avec Reims, en Ligue 2, où il était titulaire. Formé au PSG où il n'a joué qu'un seul match avec les pros, ce défenseur polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe, à droite, voire au milieu de terrain, était longtemps présenté comme un grand espoir du foot français. Sous-titrage Société Radio-Canada